Musique Bonjour et bienvenue dans Star People, le magazine 100% Star et 100% People. A la une cette semaine, Eva Green, la star de Cadmotte, enchaîne les tournages. Dark Shadows de Tim Burton, ou Sweet and Sweet Battle of Artemisia, l'actrice multiplie les projets à Hollywood. Star People, au sommaire également, notre page potin de People, Vincent McDoom, victime d'une violente agression avec un SDF. Le Jet Setter, à vous être, clodophobe. Star People, au menu toujours, la surprenante déclaration d'amour d'Isabelle Adjani à Zaya. Décidément, l'icône du cinéma français n'a pas fini de nous surprendre. Enfin Star People, dans cette édition, une multitude de projets pour Shérif Alouna. Nouveau look, nouvel album ou émission de télé, une chose est sûre, la jeune chanteuse ne chôme pas. Star People, nouveau numéro, c'est parti. Star People, à la une cette semaine, Eva Green, la star de Kaamelott, enchaîne les tournages. Plutôt discrète ces derniers temps, l'actrice multiplie les projets et sera à l'affiche de nombreux films, dont le très attendu Dark Shadows. Adopté de la série phare des années 60, le long métrage, réalisé par Tim Burton, nous plongera dans un univers gothico-romantique, peuplé de zombies, de sorcières et autres fantômes. La comédienne partagera l'affiche avec des poids lourds du cinéma hollywoodien comme Johnny Depp ou Michel Pfeffer. A noter qu'Eva Green s'offre pour l'occasion un nouveau look en blonde platine. Cependant pour les fans patience, la sortie officielle de Dark Shadows est programmée pour le 9 mai prochain, soit une petite semaine avant le festival de Cannes. Enfin, autre bonne nouvelle, la carrière d'Eva Green semble véritablement s'épanouir outre-Atlantique, puisque la belle vient d'être confirmée au casting du film Sweet Android Battle of Artemisia, suite du long métrage Sweet Android. La jeune femme y tiendra le rôle principal en y interprétant Artemis, la déesse de la chasse. En attendant de la retrouver sur grand écran, ne manquez pas Kaamelott, les aventures du roi Arthur disponibles dès à présent en DVD. Star People est notre page potin de People, Vincent Maldum, victime d'une violente agression avec un SDF. Si l'information porte un sourire à sa première lecture, la réalité est beaucoup moins pour le fashionista. L'effet remonte à début février, Vincent Maldum sortait d'une banque accompagnée de sa nièce lorsqu'un SDF se mit à les insulter tout en gesticulant. Visiblement plutôt éméché, le sans-abri se mit à donner des coups de poing en leur direction. Effrayé par l'attitude agressive du SDF, Vincent Maldum a immédiatement protégé sa nièce en l'éloignant de l'agresseur. Malheureusement pour le jet setter, il est touché au visage. En éloignant ma nièce qui voulait intervenir, j'ai été touché au visage. A-t-il confié à 20 minutes ? Outre cette agression gratuite, le styliste reconnaît avoir peur aujourd'hui des SDF. La prochaine fois que je croiserai un sans-abri, je changerai de trottoir. Je devrais aller chez un picologue, car je n'aime pas avoir des phobies, a-t-il déclaré. Malgré les séquelles, l'ancien candidat de télé-réalité se montre plutôt compréhensif envers son agresseur et préfère relativiser même s'il avoue être un peu clodophobe. Gageons que Vincent McDoum saura surmonter le choc, c'est en tout cas tout le mal que l'on lui souhaite. Star People et la surprenante déclaration d'amour d'Isabelle Adjani à Zaya. Décidément, l'icône du cinéma français n'a pas fini de nous surprendre. Outre ses rôles à contre-emploi, c'est aujourd'hui son véritable soutien à l'ex-coolgirl Zaya qui fait la une de la presse People. L'actrice ne tarie pas d'éloge envers la jeune femme de 20 ans. Zaya, comme Bardot dans « Et Dieu crée à la femme » a une beauté évidente, irrésistible. Une beauté bien au-delà des critères d'une image d'aujourd'hui. Elle a l'air de sortir d'un bloc d'onyx. Cette pierre précieuse est rare, a-t-elle confié au magazine Gala ? Toujours dans la même interview, Isabelle Adjani confie vouloir mettre en image la vie de la jeune fille. L'actrice souhaiterait lui consacrer un documentaire qu'elle co-réaliserait avec son amie Farida. Zaya me fait penser à l'Olympiade des contes d'Hoffman, qui parle de la lutte du bien contre le mal. Elle est une sorte de petite sœur de My Fair Lady, une Elisa Doolittle par Audrey Byrne, a déclaré l'actrice. Une chose est sûre, Isabelle Adjani est assurément dans le camp des fans de Zaya. Affaire à suivre. Star People est une multitude de projets pour Sherry Faluna. Nouveau look, nouvel album, tournée promo ou émission de télé, une chose est sûre. À quelques semaines de la sortie de son nouvel album, Sherry Faluna ne chôme pas. Alors qu'on l'annonce au générique de la troisième édition de Danse avec les Stars, voilà qu'on apprend que la jeune femme pourrait débarquer à la tête d'une nouvelle émission de relooking pour la chaîne Énergie 12. Baptisé relooking top chrono, le programme devrait être programmé dès le printemps prochain. Pour époler la jeune chanteuse, une experte en beauté, prénommée Sabine, qui aurait travaillé pour de nombreux stars internationales. Si pour l'heure, rien n'est officialisé, ce serait un retour sur la petite lucarne, pour l'ex-gagnante du Télécrochet Popstar. En attendant que les fans se rassurent, les activités télé de la chanteuse ne viendront pas compromettre la prochaine sortie de Petite Fée de Soie dès avril prochain dans les bacs. Voilà voilà, Star People, fin de ce numéro, rencard la semaine prochaine sur cette antenne. Bye !